Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La veille, les conditions de ski ont été difficiles et avec beaucoup de vent. Aujourd'hui, les conditions sont beaucoup plus régulières au niveau de la météo, mais un peu moins régulières au niveau de la piste. La piste a mieux tenu hier. Aujourd'hui, la piste reste en excellent état. La météo est plus clémente, la visite est bonne. Le vainqueur de la première manche, c'est le dossard 1, c'est Tissot Maxime devant Greg Galeotti. Les favoris sont un petit peu plus derrière, ils partaient plus loin en dossard aussi. C'est Steven Théolier de Valfréjus et puis Gabi Rivas de La Toussuire. Allez dans l'ordre, on écoute le vainqueur Maxime Tissot de Meugev, suivi du deuxième Greg Galeotti, Arche-Beaufort et pour finir les Morianais. Steven Théolier de Modane Valfréjus et Gabi Rivas de La Toussuire. Aujourd'hui, ça s'est bien passé, je suis vraiment content de la journée. Hier, j'avais eu des bonnes sensations, mais ça n'avait pas concrétisé. Alors qu'aujourd'hui, je suis profité de mon dossard numéro 1 à la première manche, qui était un avantage. Et la deuxième manche, je fais une deuxième manche plutôt correcte, donc je maintiens ma première position et c'est vraiment un grand bonheur pour moi. J'ai fini deuxième hier et deuxième aujourd'hui, bon pas de victoire, mais je suis quand même content, c'est un bon résultat pour moi. C'est une piste que j'aime bien, l'année dernière j'avais déjà fait deux bons résultats et cette année, encore, bon je suis content. D'accord, le niveau était relevé aujourd'hui ? Oui, il y avait quelques bons de la Coupe d'Europe, ils ont fait des bonnes places en Coupe d'Europe. Moi, j'y suis allé, mais c'est un peu la galère pour moi. Et puis voilà, il y avait un bon niveau, je suis content de finir sur la boîte. Tu as fait une super 15ème place à Madonna, c'est ça ? Oui, c'était un super résultat, j'étais très content. Après, je ne m'arrête pas là, je veux dire, je vais chercher d'autres résultats comme ça et j'espère rééditer ce genre de résultat. D'accord, comment tu te projettes maintenant dans l'avenir ? Là, je me projette, je prends les courses course par course. Là, on vient sur des fils, j'y prends comme des grosses courses, je joue la gagne, j'essaie d'être dehors. Et là, pour la suite, on va jouer Coupe d'Europe, les Coupes du Monde et on essaiera de faire le mieux sur chaque course. Oui, je suis un peu déçu, bonne première manche, bien rentré dans le rythme. J'essaie de tout lâcher à la deuxième manche pour rattraper les deux premiers qui étaient devant moi. Malheureusement, ça ne passe pas, donc déçu de ce côté-là, mais content de m'être battu quand même. Ton objectif cette année, qu'est-ce que c'est ? Ça serait d'attraper une place nominative à la Coupe d'Europe, donc d'être dans les trois premiers du classement général de la Coupe d'Europe. Pour l'instant, je suis 11e, donc il y a encore des progrès à faire. C'est pour ça que les prochaines courses sont importantes. Et puis, pourquoi pas refaire comme l'année dernière quelques coups en Coupe du Monde dans les 30. Alors, il y a toujours une forme de chauvinisme par rapport à ça. De toute façon, la vallée de la Maurienne est toujours attachée à ses athlètes. C'est vrai qu'il y a quatre athlètes morianais qui fonctionnent bien au niveau de la Coupe du Monde aujourd'hui. Donc, on en parle et c'est très bien, sachant quand même que le meilleur morianais, ça reste Jean-Baptiste Grange. Pour la deuxième année consécutive, la station d'Albier-Montron, l'office de tourisme et ses bénévoles ont accueilli la Coupe de France de Ski de Boss 2013. Le boss des boss, c'est certainement Ludovic Didier, le local et l'actuel entraîneur de cette équipe de France jeune et talentueuse. Allez, on écoute ses impressions. Eh bien, on a attaqué avec un Criterium jeune. L'année dernière, on avait fait l'inverse. On était parti avec la Coupe de France et ça avait suivi sur le Criterium jeune, donc pour les petits. Cette année, on a fait l'inverse. Donc, jeudi, s'est déroulée la course pour les jeunes. Et là, donc, ce week-end, deux étapes de Coupe de France. L'année dernière, on n'en avait eu qu'une seule, en single. Donc, qu'est-ce que c'est le single ? C'est quand on part tout seul face au juge. Donc, on est qualifié, on remonte pour la finale et on repart tout seul. Voilà, donc ça, c'était la première étape d'hier. Et aujourd'hui, donc, place au parallèle. Donc, qualification en simple, toujours. Donc, on part tout seul et puis finale, donc les 16 meilleurs qualifiés. Et on établit un tableau pour faire une finale en parallèle. Voilà, donc huitième, quart, demi et finale. Allez ! Allez ! Allez ! Un terrain d'entraînement idéal pour la préparation du championnat du monde début mars à Vos en Norvège et les JO à Sochi en 2014. Et les JO à Sochi en 2014. A chaud, les réactions des deux vainqueurs de cette Coupe de France et le mot de la fin du coach. C'était un peu dur au début parce que même si les Benelovols ont mis toute leur volonté pour faire une belle piste, avec la neige et l'ombre, c'était un peu dur. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a pu tous faire un beau spectacle et on est content de revenir ici à chaque fois. Au Calif, je fais un beau run et au final, je tombe contre Alizé. J'ai eu un peu de pression, mais j'ai accéléré et j'ai réussi à la battre. Je suis très fière de moi. Je suis satisfait surtout du spectacle qui a été produit par les jeunes de l'équipe de France comme des clubs qui se sont engagés à venir faire la course. Et puis surtout un remerciement aux personnes qui m'ont aidé. Pierre-Laurent Molbert qui s'est investi depuis quelques années. Mon frère, l'école de ski, les remontées mécaniques. Toutes les personnes qui ont pu faire de ce spectacle aujourd'hui un truc sympa. Je suis très content et je remercie tout le monde pour ça. Je vous dis à l'année prochaine et bonne année à tous encore. Merci. C'est parti, cours d'école. Première. Je suis Jenny D'Aguineau et je joue le rôle de Blanc. C'est parti. Je suis Léle Biso et je fais le rôle de Thérèse. Et ta femme qui c'est ? Elle est carrière. C'est moi. C'est moi. C'est une violence. C'est pas du PQ ? Non, c'est pas du PQ. Alors maintenant plus difficile. 9 fois de plus vite, plus 34. C'est là. Bravo. C'est ça. Je suis chargé de faire le making of de tous ces tournages de cours d'école et ça se passe bien. Bon, il y a Momo qui est un peu pénible, Patrick aussi, mais dans l'ensemble ça se passe bien. Je le sens arriver. Il va encore nous en faire une. Allez, viens, Patrick. Viens, 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 viens. J'y sais, t'as pas un joint ? Oui, Momo, il a pas de joint pour la caméra. C'est quelque chose, ça ? Putain. Ici, tu es dans le 7-3. On est là ici, on est dans le 7-3, on est dans la neige et on fume pas de joint ici. On respire le grand air. Momo, il fait du cinéma et lui aussi du cinéma. Et Momo, il veut pas. Il a dit qu'à l'école, on ne donne pas les joints. On s'en fout. On s'en fout les gosses ici. Allez, retournez ton film. Je m'appelle Adonis. Pierre-Louis. Et alors, qu'est-ce tu vas faire aujourd'hui ? Un court-métrage. Ouais. Et t'es content ? Oui, oui, t'es content, t'es content. Je m'appelle Sheila O'Connor et j'ai le privilège de tourner les cours d'école à Valoir. T'as une preuve que c'est les filles ? Oui. Chut. Allez. Allez. Fin du monde, on va tous crever ! Ça vous a pas appris des bonjours ? J'ai jamais vu comment ça se passait. Tu t'en souviendras ? Oh oui, oui. C'est quoi ? Ohhhhhhhh ! Un, deux, deux, un... Un, un, un... Un, un, un... Ok. Donc, à vous, les tous deux... À vous, les collègues, les collègues... On est basse qu'à gaz, comment ça se fait ? J'pilote ! Oh putain ! C'est moi, c'est moi, c'est moi. Bah, nickel, pas de problème. Les enfants ! S'il te plaît ! Tu veux voir ? Qu'est-ce que tu as ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi, quel âge tu as ? Cinq ans. Quoi ? Quatre ans. Quatre ans. Quatre ans. Sous-titrage ST' 501 Es-tu content d'être parmi nous ce soir ? Pas du tout ça me fait chier Je vais y laisser Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501